Samedi 2 octobre, à Langon, élus et électeurs du Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne sont venus dire leur opposition au projet LGV qui leur apparaît non seulement catastrophique au niveau écologique mais également inutile et hors de prix. Montesquieu est très impacté et la LGV va couper notre commune en deux. La LGV va prendre sur la commune 75 hectares de terre sur une commune de 2500 hectares. Montesquieu, c'est aussi la vallée de la Garonne, des terres qui sont très riches et aussi il y a un sous-sol avec les graves. Et on a peur aussi qu'il y ait, par rapport à la LGV, des gravières qui s'ouvrent au sein de cette plaine et qui va encore impacter, encore supplémentaire, des surfaces de terre agricoles. La LGV menace l'équilibre de l'ensemble des communes, qu'elles soient traversées ou pas par le trajet. L'ensemble du territoire aquitain est concerné par ce programme, directement ou indirectement. Pour nous, quel est l'impact ? Eh bien, c'est la fermeture des passages à niveau. C'est voir passer les trains, on n'est même pas sûr qu'ils vont s'arrêter. Donc nous, on est pour défendre à ce que le train s'arrête, donc le train au quotidien. Et s'il y a un train qui va plus vite, eh bien, il peut utiliser les voies existantes. Pour nous, il peut y avoir aussi à Cadeaux-Jacques un impact financier. C'est-à-dire que, eh bien, ça va entraîner la fermeture des passages à niveau. Ça va entraîner beaucoup de choses qui vont concerner aussi bien les communes avoisinantes, c'est-à-dire Léonien, Martillac, Cadeaux-Jacques, Saint-Médard-des-Rangs, qui utilisent notre commune pour rejoindre la métropole. Et si on ferme les quatre passages à niveau, eh bien, ça va être de plus en plus compliqué pour circuler. Donc, vous voyez, et puis ensuite, l'impact de... Nous avons l'obligation de construire des logements sociaux. Donc l'adéquation entre fermer les passages à niveau, faire passer un train qui nous coupe la commune en deux, et ensuite, nous imposer aussi nombre de logements, parce que nous faisons partie des communes de plus de 3 500 habitants. Vous voyez, c'est une équation très compliquée. Et je rajouterai que financièrement, la commune devra mettre la main à la poche. On en est sûr, parce qu'il y a énormément d'aménagements qui seront à faire. Des liaisons douces pour les vélos, les piétons. Et là, ça va devenir très, très compliqué. C'est pour ça que je suis là ce matin. Le projet ne répond à aucune nécessité, ni en termes de transport. Les habitants ne demandent pas ça, ils veulent des trains du quotidien. Et puis surtout, c'est un projet qui est destructeur, destructeur de la biodiversité, alors que des solutions alternatives existent pour transporter les gens et pour les transporter plus vite, si besoin en était, avec la requalification des lignes, la fameuse Bordeaux d'Axe, qui est un alibi pour la Bordeaux-Toulouse. En requalifiant les lignes, en traitant quelques points noirs, on peut avoir des résultats identiques en termes de services rendus aux usagers et pour un coût qui est trois fois moins élevé. Ce projet, il est décidé, il est porté par qui ? Par deux mégalomanes, qui sont les deux personnes en tête des deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, il s'agit d'Alain Rousset et de Carole Delga, qui sont des mégalos, pur et simple, puisqu'on voit que ce projet ne répond à aucune réalité technique. Des études de cabinet l'ont prouvé. On nous dit, il faut ces nouvelles lignes pour le fret, ce n'est pas vrai. Les sillons de fret ne sont pas saturés, on peut en faire passer d'autres. Ils nous disent, ça va gagner du temps. C'est faux, puisqu'on rallonge notamment la ligne Bordeaux-Dax de 42 km et même en roulant plus vite, si on gagne 6 minutes, c'est bien le bout du monde. C'est juste pour laisser son empreinte dans l'histoire, mettre une plaque avec son nom, en ayant au passage détruit 14 500 hectares d'espaces verts, de terres agricoles et dépensé 14 milliards de notre argent. Il faut arrêter avec ça, comme le scandent ici les manifestants. C'est un projet d'un autre temps, un projet du passé. Aujourd'hui, il faut regarder l'avenir, économiser nos ressources et économiser les ressources financières et puis bien sûr, tout ce qui est biodiversité et espaces naturels. La question de la très grande visesse, aujourd'hui, elle a avec la question de la sobriété énergétique une résonance toute particulière. Effectivement, rouler très très vite en rallongeant les distances, ça n'a pas de sens. Par exemple, pour Toulouse, moi je suis d'accord que les Toulousains, ils ont peut-être envie d'aller à Paris plus vite, mais est-ce qu'on a besoin de les faire passer par Bordeaux pour aller à Paris ? Donc Toulouse, Bordeaux, Paris, alors qu'ils pourraient utiliser la ligne existante, la Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, qui est plus courte et qui du coup, en économie d'énergie, serait bien plus efficace et en roulant moins vite en plus, permettrait d'arriver à des résultats similaires en termes de durée de transport. Donc oui, il y a tout à revoir sur aujourd'hui, comment on se déplace, raccourcir les distances, donner vraiment des services aux usagers pour répondre à leurs besoins quotidiens. Et un des besoins, c'est notamment laisser les voitures aussi au garage, voire s'en défaire. Et donc ça, c'est effectivement une desserte ferroviaire plus fine, plus fréquente, avec des trains du quotidien qui peuvent y répondre. Les différents orateurs ont par la suite souligné les manipulations autour de ce projet. Ainsi, un élu a fait remarquer que la délibération proposée par la préfecture de son département n'était pas la même que celle qui a été votée par la région. La faisabilité de ce projet de 14,6 milliards d'euros annoncés reposerait sur le financement des élus, ce qui apparaît inacceptable à beaucoup d'entre eux. Dernièrement, M. Rousset a annoncé que l'Europe allait donner 20% sur ce financement, or l'Europe ne s'est pas prononcée. L'Europe, elle finance quand ce sont des infrastructures qui vont pour un projet européen. Et là, ça va s'arrêter à Toulouse et ça va s'arrêter à Dax. Ce n'est absolument pas un projet européen. Et M. Rousset aussi peut dire que finalement, les citoyens, ils vont payer, que ça ne représente pas grand-chose pour chacun. Mais je crois qu'il faut prendre conscience que maintenant, le coût du fonctionnement de chaque famille est très compliqué. et que non, on ne peut pas dépenser et on ne peut pas comme ça dire « oui, oui, on va continuer parce que c'est le train de l'avenir ». Non, ce n'est pas le train de l'avenir. C'est dépassé. Quien d'usagers vont prendre la ligne à grande vitesse pour Bordeaux-Toulouse ? Pour gagner combien ? 15 minutes ? Parce que ce qui est mensonge, on est en train de nous dire « non, on va gagner une heure ». Non, l'heure a été gagnée entre Bordeaux et Paris. Mais entre Bordeaux et Toulouse, ça va être un gain de temps de 15 minutes. De temps de boire un café. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de service public, il doit être au bénéfice du plus grand nombre. Il faut avoir des lignes qui soient entretenues, des lignes du quotidien, des lignes qui permettent d'aller jusqu'à une administration lorsqu'on est au fin fond d'un territoire, pour aller voir sa famille, pour des soins médicaux particuliers. Là, on parle justement d'égalité des territoires afin que chacun puisse se déplacer grâce au train, qui est donc un service public. Et c'est pour ça qu'au-delà de ces aspects environnementaux et financiers, si on veut diminuer la fracture territoriale, si on veut offrir ce service public à l'ensemble des habitants de cette région, il faut qu'on puisse mettre de l'argent sur la rénovation des lignes, sur la réhabilitation de certaines lignes, sur la modernisation aussi de ces lignes, plutôt que sur un projet qui finalement ne va correspondre qu'au besoin d'une petite manne de personne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...